Bonjour tout le monde et merci à la presse de cette déplacée un 14 juillet. Ce rassemblement c'est pour annoncer le lancement d'un collectif Plus Jamais Ça, en écho au collectif national de ce nom-là, Plus Jamais Ça, lancé récemment. En fait, Plus Jamais Ça, préparons le jour d'après, c'est une tribune qui a été publiée le 18 mars par un collectif d'organisations au lendemain du confinement en disant qu'il fallait absolument changer de cap, que la crise sanitaire nous révélait que l'organisation sociale, écologique, mercantile qu'on connaît ne pouvait plus durer et qu'il fallait changer de cap. Et donc ces organisations, au départ il y en avait 16, je vais les citer, les 16 organisations à l'initiative, Action Non-Violente COP21, Alternatiba, Attaque France, CCFD Terre Solidaire, la Confédération Paysanne, la CGT, Convergence Service Public, la FSU, la Fondation Copernic, Greenpeace France, les Amis de la Terre, Oxfam, Preclaim Finance, UNEF, Union Sondicale Solidaire. Ça fait déjà plusieurs, il y avait plusieurs mois déjà que ces organisations essayaient de se rapprocher et c'était une vraie initiative porteuse d'espoir parce que enfin les syndicats et des associations militantes de citoyens se convergeaient pour essayer de faire une convergence des luttes. Depuis la publication de l'appel, d'autres organisations ont signé la pétition Action Aide France, Droits au Logement, Femmes Égalité, La Fidèle, Il est encore temps, le Mouvement, le MAN, le MNL, Notre Affaire à Tous, Partager c'est sympa, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, l'UNL et Utopia. Le but c'est donc de porter des idées, de lancer des initiatives pour essayer d'impulser un changement de société écologique, sociale, solidaire et que les initiatives nationales soient reprises et déclinées au niveau local de façon à l'adapter au terrain parce que le territoire ardéchois n'a pas forcément les mêmes problématiques que le territoire parisien par exemple. Et puis... Et voilà. Le contenu de ces mesures, les mesures à prendre, il y a 34 mesures très chiffrées, très concrètes pour montrer que c'est possible de changer de cap, mais elles sont destinées à être discutées, aménagées et adaptées par tous ceux qui voudront bien s'en emparer et voilà, adaptées pour la rendre possible au niveau du territoire, mais aussi quand il y aura des actions nationales proposées, et bien les relayer et les soutenir par notre collectif local. Donc nous invitons tout le monde, tous ceux qui se sentent interpellés par cette initiative à rejoindre le collectif, et pour ça il y aura une soirée de lancement du collectif en septembre, et vous en saurez plus quand tout aura été bien ficelé. Voilà. Donc une première réunion de citoyens Ardessois, Sud-Ardessois, a eu lieu le 27 juin pour échanger, on avait tous vu cet appel national, et on trouvait que la démarche était intéressante. Donc nous nous sommes réunis, et nous avons décidé de faire ce que disait Odile, c'est-à-dire de prendre le temps de l'été pour préparer un appel local, adapté à la situation locale, et préparer une réunion large, ouverte, à tous ceux qui auront envie de réfléchir ensemble à l'avenir qu'on veut construire, notamment sur notre territoire, mais en lien avec une réflexion nationale, ce qui permet d'avoir quelques assurances que ça peut avancer. Voilà. Alors nous avons rédigé collectivement la communauté de presse, que je vais vous lire, en écho à l'appel national d'un collectif d'une trentaine d'organisations associatives et syndicales intitulées « Plus jamais ça », assorties de 34 mesures, donc on peut trouver sur Internet, qu'au sortir de la crise écologique, sociale et démocratique que nous traversons depuis de nombreuses années, et que l'épidémie de Covid a mis en évidence, des associations et citoyennes du Sud-Ardèche se sont réunies samedi 27 juin à Aubona. Cette première rencontre avait pour but de jeter les bases d'un collectif local, dont les propositions ouvertes au débat seront déclinées et adaptées à notre territoire. Débattons partout, mobilisons-nous sur le terrain pour changer le système et exiger des pouvoirs publics des transformations radicales, changer en profondeur le monde qui a rendu cette crise aussi violente, et l'affaire de toutes et tous, le monde d'après sera celui que nous serons capables de reconstruire. Et donc il y a un mail de contact pour toutes les personnes qui souhaitent nous joindre, qui sera, j'espère, repris dans la presse, et que vous pourrez, par ce biais-là, commencer à vous impliquer dans la réflexion commune et partagée. Ce collectif de citoyens, il est représentatif de lui-même, mais donc ce sont des personnes qui sont impliquées, les unes et les autres, dans différentes choses. Et au terme du communiqué de presse qu'on vient de lire, si certains parmi le groupe veulent exprimer leur centre d'intérêt particulier sur le territoire, leur motivation particulière pour s'impliquer dans cette démarche, Le micro est à vous. Eh bien merci de donner la parole. Dans cette démarche où on se retrouve, nous, complètement investis en tant que MRAP, donc Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié entre les peuples, les premiers échanges avec ce collectif démontrent que sur l'ensemble des thèmes, on a, nous aussi, sur le thème le plus particulier du racisme et de la maltraitance qu'on voit s'inserver de plus en plus depuis cette crise, il nous a semblé important de participer, de contribuer à élargir nos luttes pour que ces maltraitances que je peux vous décrire à travers des actualités, un jeune qu'on veut renvoyer parce qu'il n'aura pas eu son bac. Voilà. Mais on ne veut pas entendre le fait que ce jeune qui est en France depuis trois ans s'est construit sa place ici, il n'a plus de famille, sa famille c'est nous. Donc c'est dans ce cadre-là où on s'investit et bien évidemment, dans le cadre du collectif, on proposera aussi des actions pour ce plus jamais ça. Je pense aussi plus particulièrement aujourd'hui, on se mobilise depuis une semaine pour une famille marocaine avec un petit enfant qui a ses trois ans aujourd'hui, le 14 juillet, et que madame le préfet ne veut pas entendre ce cri d'appel et veut renvoyer dans un pays qu'il ne connaît pas. Donc là, là-dessus, on se mobilise, il y a déjà eu des mobilisations, on en fera d'autres, il y a une pétition en ligne, il y a un recours juridique qui sera fort heureusement, je l'espère, favorable. Donc on aura lieu de délibérer dans quelques jours, mais je l'ai promis que je serai très très court, mais on est très très enthousiastes de travailler encore plus collectivement sur des valeurs qui nous sont proches, maintenant qu'on se côtoie depuis des années pour certains, l'idée d'avoir un collectif plus large, nous semble être la bonne réponse pour ce plus jamais ça. Bonjour à tous, je représente ici des personnes qui depuis trois ans informent le public sur les droits, leurs droits à refuser les ordinateurs Linky et nous avons maintenant rajouté la lutte contre la 5G. C'est directement lié à notre sens à plus jamais ça, dans la mesure où plus jamais ça met en évidence non seulement le désordre économique lié à l'utilisation de pays tiers ou de continentières comme usine, qui nous a complètement laissé désemparer sur la possibilité de relocaliser nos produits et de les produire nous-mêmes. Et également, bien évidemment, la question sanitaire. Et la question sanitaire est intimement liée aux pesticides, bien entendu, mais également à l'utilisation d'ondes perceptibles par nos corps, notamment les plus jeunes, donc les enfants, mais également les personnes âgées dont je fais partie. Après, je prends ma paroisse, je ne ferai pas. Non, mais très sérieusement, les ordinateurs Linky comme la 5G vont avoir un effet très néfaste sur nos organismes et nous sommes vivants et donc tout le vivant. Tout comme le coronavirus le fait d'une autre manière. Donc nous sommes effectivement associés avec un sérieux et une détermination que je nous souhaite à tous et dans le temps. Parce qu'il va nous falloir du temps, apparemment. Ceux qui nous dirigent, que nous avons élus, on les a élus, mais ils n'ont pas du tout... Ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les nôtres. C'est d'autant grave que l'EDF, s'agissant des ordinateurs Linky, utilise nos données pour les revendre et a besoin pour cela aussi de la 5G. Donc il y a de la surveillance via le Linky et la 5G et du business. Je vous remercie de votre écoute. Quelqu'un veut dire quelque chose ? Alors je vais dire mon petit mot, alors. Moi, il y a plusieurs choses qui nous motivent sur le territoire en ce moment comme étant particulièrement crues. Alors du jour, Hervé en a parlé un peu, Linky, on sait que c'est complètement d'actualité, aussi sur notre territoire en ce moment. On sait aussi qu'il y a à Saint-Pierre-de-Colombier un projet démentiel contre lequel nous avons été amenés les uns et les autres à nous mobiliser. Et on espère bien que la mobilisation va pouvoir se poursuivre et faire renoncer à ce projet complètement ridicule dans une vallée protégée de notre belle Ardèche, on va dire. Voilà. Et puis moi particulièrement, ce sur quoi j'avais envie de... Et j'espère qu'on arrivera collectivement à faire passer et obtenir des choses. Contrairement au Ségur qui est en train de se passer nationalement, qui est une entourloupe de première. On sait ici ce que ça coûte, le fait d'avoir des hôpitaux publics détruits, le fait de ne plus avoir de médecins nulle part dans nos campagnes, le fait de manquer de personnel médical partout. On sait ce que ça nous coûte. Et on sait aussi les risques sanitaires qu'il y a non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui viennent faire du tourisme et qui viennent séjourner quelque temps chez nous. Là-dessus, rien n'a été fait pour l'instant. On sait que l'hôpital d'Aubenas n'a toujours pas retrouvé son statut d'origine, puisqu'il lui a été retiré et que petit à petit, on a vidé tous ses services, que la crise du Covid a été l'occasion de rouvrir une salle de réanimation et que j'espère qu'on arrivera à la garder. Ça, c'est un enjeu majeur. Garder un service de réanimation à Aubenas, ça fait partie des combats que, j'espère, nous pourrons collectivement mener. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il faut collectivement penser. Comment un territoire comme le nôtre peut faire en sorte qu'il y ait une réponse médicale ? Les discours sur les médecins libéraux, il n'y en a pas assez, etc. Mais faisons en sorte qu'il y en ait assez, c'est de la responsabilité des politiques locaux aussi. Voilà ce qui me m'a dit. Oui, juste un petit mot concernant ce qui vient d'être évoqué et Saint-Pierre de Colombier. Ce projet pharaonesque d'un autre âge a suscité déjà quelques manifestations sur place et pas mal d'actions avec la création d'une ZAD. Madame le Préfet a dû reculer, les travaux sont arrêtés, mais ils sont quand même déjà bien, bien avancés. Et malheureusement, même si on obtenait gain de cause, il est probable que cette congrégation traditionnaliste, mais qu'on pourrait qualifier tout à fait autrement, se retournerait contre l'État et il nous faudrait encore payer avec nos impôts soit la poursuite de quelques travaux, soit la démolition, ce qui ne s'est encore jamais vu. Vous savez que le projet de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné, le Center Park de Roibon également. Pour nous, il nous reste localement à nous battre et à la rentrée, il est probable qu'il va falloir faire quelque chose sur place à Saint-Pierre. On ne peut pas en rester là, ils ne doivent pas passer. S'il n'y a pas d'autres interventions, questions, discussions, on va terminer là la conférence de presse et remercier à nouveau les journalistes qui ont pris soin de se déplacer à 14 juillet ainsi que tous les gens qui sont venus participer à cette conférence. Et voilà, c'est fait ! Rendez-vous fin août, début septembre pour démarrer très concrètement les actions. Jamais ça ! Plus jamais ça ! Plus jamais ça ! Plus jamais ça ! Plus jamais ça ! Et faire la fête ensemble en septembre, une soirée festive, c'est ce que j'ai entendu. Oui, on fera du festif aussi en septembre. Parce qu'on sera trop content de sortir de là où on sort. Avec un grand sourire ! Voilà, avec un grand sourire. Et puis surtout aussi, l'intervention de Hervé nous le rappelait, mais aussi celle sur Saint-Pierre de Colombier, l'été ne va pas être des vacances pour tout le monde. On sait que l'État poursuit sa politique, on sait qu'il risque d'y avoir des nécessités de se mobiliser pendant l'été. En juillet, en août, et on servira aussi à ça. Voilà, d'être en lien les uns avec les autres, ça servira aussi à se mobiliser si nécessaire. Merci. 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 Merci.